Bonjour à tous, allez c'est parti pour l'Expresso, cette fois-ci un peu plus restretto que la semaine dernière, ce que je vais faire c'est qu'en début de mois je vous ferai un long go, et puis ensuite les semaines qui suivent je toucherai uniquement que à l'actu de la semaine en question. Et bien entendu on va parler de plein de choses, et surtout de Games Workshop. Et on commence avec bien entendu l'arrivée tant attendue de ces codex Space Marine et Necron. Alors il m'a semblé que cela avait mis pas mal de monde en PLS, en effet on se retrouvait avec un certain déséquilibre que les purétains clarifient d'acceptable voire d'habituel pendant que les joueurs tôt eux parlent d'hérésie. Alors moi je joue tôt, donc c'est pas une attaque envers ces joueurs là, mais force est de constater que tant que votre codex n'est pas sorti pour la version du jeu, en gros vous êtes bien baisé quoi. Et quand on sait que parfois on peut attendre très longtemps avant que ce soit le cas, c'est tout le système économique de Games Workshop qui trouve ses limites. Bon, je ne vous fais pas l'affront d'en parler, puisque les cadors du web tels que French Wargame Studio et Creative Wargame le font bien mieux que moi, avec cette sortie on aura le droit à un chaplain primaris à moto, de toute évidence chez Games Workshop maintenant il y a des motards, il doit y avoir un staff de motards. Sinon ce sera accompagné d'un quad invender et d'une cerveau tourelle qui est elle de toute beauté. Le tout avec des configurations d'armes bien entendu différentes. Côté Nécron, on sera sur un superbe Zvarek, le roi silencieux à 120€ quand même, et le très inspiré maraudeur tout droit sorti de la guerre des mondes, franchement j'adore. Par contre pour le Zvarek, vous avez compris, je ne suis pas un joueur de Games Workshop, notamment 40k, mais qui sort des figurines aussi grosses sur la table. Alors je sais que vous jouez avec beaucoup de points, mais moi quand je vois vos parties, je retrouve rarement ce genre de grand personnage, donc n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire dans quel moment vous sortez ces figurines monumentales, parce que dans la vie de tous les jours, moi je n'en vois pas souvent sur les tables. La panoplie 2D sera également dispo, avec une mention spéciale Onécron, que je trouve vraiment super classe. Un destroyer lourd Locust, qui sera à la sauce Guirrefoire, va lui aussi apparaître en partie, il n'a pas fini de faire cauchemarder les tireurs, qui voudraient le prendre pour cible, je parle évidemment de ceux qui n'ont pas eu encore la sortie de leur connexe. Enfin, un inattendu bouquin de débutant, avec des conseils peinture, montage et collection. Bah oui, avant ce bouquin, il était dans le livre de base, mais histoire de faire un petit peu plus de fric, pour 12 balles, on vous le sort à côté. Ouais, ça c'est une remarque que je me suis faite quand j'ai ouvert le bouquin V9. On peut dire que je suis débutant, je connais l'univers, mais pour ce qui est du jeu, moi j'ai joué à l'époque où je n'avais pas de barbe, donc autant vous dire que ça remonte à très longtemps. Et j'étais très étonné par le manque d'accompagnement du noob en fait, vraiment du vrai débutant niveau zéro. Je trouve que ce bouquin V9, il est vraiment orienté pour ceux qui ont joué à la V8, et il n'est pas du tout friendly pour ceux qui voudraient vraiment commencer. Alors bon, c'est vrai que dans cette petite extension, c'est juste du montage et puis de la collection, mais je tiens à rappeler qu'avant, cette petite partie là, elle était dans le bouquin de base, et puis que là, comme par hasard, a disparu. Alors la V9, elle est exclusivement dédiée pour ceux qui savent déjà jouer, ou c'est quand même un pont d'accueil pour les débutants ? J'ai un doute. Allez, on passe à FFG qui va sortir une extension pour Civilisation, un jeu que je vous ai présenté sur la page, il y a 1000 ans. Alors qu'un cinquième joueur et dix nouvelles civilisations entrent en liste, dont l'Angleterre, la Chine, l'Indonésie, les Ottomans et les Incas, il est temps pour vous de vous lancer à la découverte de nouvelles contrées. Que vous souhaitiez établir votre gouvernement, définir les districts de votre royaume, ou partir explorer de nouveaux territoires, Terra Incognita vous invite à repousser les frontières de votre empire. Prenez place parmi les plus grands dirigeants de l'humanité et affrontez vos adversaires pour changer le cours de l'histoire. Blablabla, un grand classique. Bon, pour ce coup-là, j'ai peur que la sortie soit un peu tintive. Soit ça va relancer le jeu, soit ça va faire un flop, parce que je ne sais pas qui joue encore à Civilisation sans être méchant. On aura également Welcome la Petite Mort, qui est une extension crossover entre le jeu Welcome et le jeu La Petite Mort, dans l'univers qui a été créé par David Maurier. L'action se place dans une paisible résidence où tout risque de ne pas se passer comme prévu pour les habitants. Donc, en fait, avec ce Welcome la Petite Mort, vous pouvez soit jouer à La Petite Mort, et à partir de là, vous allez devoir passer une sorte, comment dire, d'examen, où vous allez organiser des sessions de rattrapage. Si vous le ratez, donc très simplement, c'est l'hiver, il y a la grippe, donc autant foncher du petit vieux, et puis si vous vous ratez, vous aurez un rattrapage à la canicule. Je trouve que là, pour le coup, c'est limite un peu tendancieux comme argumentation de jeu. Limite. Et puis sinon, vous pourrez jouer à Welcome To, les architectes ont fini leur travail, et à vous de faire le vôtre. Le grand tout l'a décidé, tous les habitants doivent mourir, il faut chéler tous. Donc, bien entendu, cette extension, elle nécessite le jeu de base La Petite Mort pour jouer à La Petite Mort, et le jeu de base Welcome pour jouer à l'extension Welcome To. Donc, c'est pour les fans uniquement, et ce sera à 9,90€. On retrouvera également pour 32,90€, Subtera, qui est un jeu de survie de collaboratif et horrifique pour 1 à 6 joueurs. Alors que vous faites partie d'un groupe de spéléos, vous vous retrouvez piégé dans les profondeurs souterraines à la suite d'un incident, et conservez un maximum votre chance de vous en sortir en vie. De cette mésaventure, vous allez devoir travailler ensemble. vos lampes s'épuisent rapidement, donc il ne faut pas trop perdre de temps, et puis, il faut essayer de trouver la sortie. Alors, c'est un jeu conditionnel, en fait, il y a plein de choses à faire. On développe la carte, la map, au fur et à mesure que l'on avance. Il y a un espèce de tempo, comme ça, à choper. Franchement, c'est un jeu que j'ai découvert chez Kevin. On y a joué tous ensemble, et pour une fois, je crois faire partie de ceux qui ont compris les règles le plus vite possible, étant donné les grosses conneries que vous aident Nicolas et Toto en même temps. Alors, soit vous pouvez vous séparer, soit vous restez en équipe. Si vous vous séparez, vous allez couvrir plus de maps, et donc, il y a le risque que deux potes trouvent la sortie avant vous, puis que vous deviez faire marche arrière. Soit vous restez tous ensemble, et puis alors là, le côté collaboratif fait que vous allez franchir les problèmes un peu plus rapidement. Attention, il y a du gaz, des inondations, et puis il y a des sales bestioles. C'est sympa, c'est fun à tester. Chez Yellow Game, on aura l'antre du roi de la montagne, où on va prendre la tête de son clan de trolls pour reprendre la possession de ses galeries ancestrales et des guerres de territoire. C'est une production en cascade, des magies, des gros muscles, où on va découvrir un jeu qui est plutôt accessible, innovant et vraiment profond. Tous les joueurs vont jouer sur le même plateau, mais chacun va débuter sur un tunnel différent, lui permettant de lancer son exploration de la montagne en suivant sa propre stratégie. Les réseaux de tunnels vous permettent d'atteindre des ressources, puis de les dépenser afin d'atteindre des ressources et des zones encore plus intéressantes. L'antre du roi de la montagne, séduit notamment par sa mécanique de jeu qui est plutôt originale, son interaction très marquée entre les joueurs. Toujours indirecte, elle ne reste pas moins centrale sur le gameplay, les joueurs doivent être les premiers à atteindre la zone la plus convoitée et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de ralentir la progression des autres, évidemment. Si les trolls démarrent le jeu dans des galeries bien distinctes, il y a un moment où on va jouer dans des zones communes et ça va être source de pas mal de tensions. On notera que les joueurs se partagent également les mêmes sorts et recrutent leurs trolls dans le même pool de cartes. Du coup, ça crée des interactions. Voilà, ce sera au prix de 49,90€. L'ovni de la semaine, ce sera une souris fantôme qui s'empare d'une toupie pour sauver le monde des monstres cauchemardesques. Dans ce jeu, vous allez lancer la toupie et parcourir différents plateaux pour réaliser les missions indiquées sur votre livret d'aventure. C'est un jeu coopératif qui allie la communication et la dextérité. C'est peut-être là que le bas blesse. La Ghost Adventure est un jeu coopératif qui se joue debout autour d'une table sans chaise. Les joueurs se relaient pour réaliser ensemble des missions. Chaque mission représente un parcours différent qu'ils vont devoir effectuer avec une toupie à travers un plateau. Ils représentent 8 mondes et de nombreuses cibles à atteindre. Au début de chaque mission, les joueurs identifient ensemble la cible et se répartissent les plateaux indiqués. Le premier joueur lance la toupie sur le cercle de pierre de son plateau et la déplace en inclinant son plateau pour la diriger vers la cible. Une fois arrivée à celle-ci, le joueur guide la toupie vers la sortie et pour la faire passer sur le plateau qui est tenu par un autre joueur, le joueur suivant. La dynamique de relais entre les joueurs se poursuit ainsi jusqu'à la réalisation complète de la mission. Attention aux obstacles. Ça coûte 29,90€. Je comprends le concept de la toupie, mais déjà 1, est-ce qu'elle va tourner assez longtemps pour faire tous les plateaux où j'imagine qu'ils ont testé. Et puis 2, quand vous aurez fait tomber votre toupie une bonne quinzaine de fois par terre et puis que vos gamins n'en pourront plus parce qu'ils se seront dit « Chouette, il y a un jeu avec une toupie, je vais y jouer ! » Mais en fait, c'est super chaud à maîtriser et ça va casser les couilles à tout le monde. Voilà, pour moi c'est un ovni. Je ne sais pas si je me laisserais tenter par ça. Si ça marche, c'est ultra fun. Mais alors s'il y a la moindre anicroche sur la toupie qui se casse à gueule toutes les 5 minutes, vous allez péter un plomb et le jeu va être gentiment rangé dans sa boîte et va rejoindre la pile de la honte. Allez, on poursuit avec l'écho First Continent. Là, qui me hype un peu plus, les joueurs incarnent des divinités qui modèlent à leur guise la planète. Hélas, ces forces de la nature n'ont pas le même projet et la vision différente des autres. Vos possibilités pour créer votre partie du monde sont multiples. Vous pouvez créer un monde identique au nôtre ou totalement imaginaire. Des paysages, des habitats, des espèces qui prospèrent. ne dépendent que de vous. Le jeu dans Echo est simultané. A chaque tour, un joueur va révéler un jeton d'éléments du sac et ce qui donne à tous les joueurs la possibilité de compléter une carte de leur tableau et de façonner le continent qui leur va le mieux. Les éléments qui ne sont pas utilisés peuvent être convertis en cubes d'énergie ou en cartes supplémentaires en main et ils peuvent être ajoutés à votre tableau pour donner des options au fur et à mesure du jeu. Là, on est sur un jeu à 35,90€ et par contre, là, les possibilités de jeu me hypen un peu plus. Je fais remarquer qu'aujourd'hui, tous les prix sont à 90. Là aussi, ça commence à me casser les couilles. Bon, sinon, il y avait aussi Dragon Ball, le jeu de cartes. Mais qui y joue encore ? Je ne sais pas. En tout cas, de toute évidence, ça se vend toujours. Petit commentaire pour m'expliquer ? Je sais bien. Allez, on passe au KS avec le Kevin Olin. Avec le 7ème Continent, qui est un nouveau jeu de la société Serious Pulp, qui est quand même bien connu dans cet univers. Ce jeu va vous permettre de vous mettre dans la peau d'un esclave qui s'évade et qui doit découvrir les sombres secrets et qui cache la citadelle. Tout ça dans un monde médiéval fantastique post-apocalyptique. Attention, check-up. Alors, le jeu se compose de cartes que vous allez découvrir au fur et à mesure de votre aventure. Elles vous mèneront d'un lieu à un personnage à qui il faut parler. Il faudra bien faire attention parce que les cartes peuvent vous emmener sur des cartes qui sont, elles, cachées. Le matos est quand même assez énorme. Il y a plus de 900 cartes qui vont rassembler des lieux, des événements, des actions. Pour vos persos que vous pourrez customiser à souhait. Vous voulez jouer un adolescent maître des arcanes n'ayant pas son pareil pour manier la fronde. Vous voulez jouer un aventurier éloquent capable de se faufiler dans l'embrou ou encore un vieillard breteur, un peu comme moi, qui invoque des créatures pour le seconder. C'est à vous de choisir. Attention, ce jeu est en campagne. Et les créateurs annoncent des temps de jeu assez longs. Mais pas d'inquiétude, il y a un système de sauvegarde. Le pledge est unique pour le moment. Il est au prix de 89 euros avec les frais de port. Donc si vous aimez l'ambiance livre dont vous êtes le héros et que vous avez beaucoup de temps pour vous mettre en place et surtout beaucoup de temps à apporter à vos sessions de jeu, ce qui, hélas, n'est pas mon cas, 7e continent, c'est pour vous. Deuxième jeu qui, lui aussi, est à licence. Mais alors, quelle licence ? Puisque c'est The Thing, le film culte de John Carpenter. Donc, comme dans le film, on va se retrouver piégé dans une base antarctique avec une créature qui peut copier l'apparence de tout être vivant. Les humains vont devoir se coordonner efficacement pour tenir assez longtemps pour voir arriver les secours. mais le ou les joueurs aliens vont, eux, tout faire pour détruire la base. Plusieurs mécanismes de jeu sont intéressants, comme le système de vote qui va vous rendre de plus en plus suspect sur les actions de vos copains et vous imposer des choix assez corneliens pour réparer telle ou telle salle en prenant le risque de vous faire transformer par un joueur. La boîte de base sera à 94 euros avec les frais de port. Tout le jeu sera traduit en français mais ne sortira pas en boutique. Attention ! Donc, c'est une exclu KS à 100%. Alors, si vous aimez les jeux semi-coop qui tournent à la parano, et bien là, par contre, ce jeu, il est pour vous. Alors, 100% exclu KS, oui. Après, on sait comment ça marche avec les KS. Une fois qu'ils sont livrés, dans les 3 minutes qui suivent, on les trouve en vente sur Facebook. Je ne comprends pas. Voilà, cet expresso est terminé. Un grand merci à vous pour m'avoir suivi. N'hésitez pas à le commenter et surtout à le partager pour le faire vivre parce que je trouve que là, les expresso, depuis la rentrée, ils sont un petit peu mous. Alors, c'est peut-être de ma faute, mais je pense qu'on avait trouvé le public avant les vacances d'été. Et puis, là, il y a quand même une petite chute sur l'expresso, donc je m'interroge. Enfin, ma foi, on verra. C'est quand même normalement une formule qui plaît à tous. Donc, je vais la maintenir le plus longtemps possible. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis, surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour vous traiter le type d'en face. Et puis, à vous dire à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada